Hey, hey, hey! Salut tout le monde, ici Sébastien, et voici mon vlog sur Jurassic World, et je commencerai en vous disant, lâchez vos claviers, cessez de chialer sur les forums, Jurassic World est un bon film. Voilà, c'est dit. Je suis un fan fini de Jurassic Park, j'allais voir Jurassic World avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attente, le petit gars de 11 ans en moi, très bien de joie, aujourd'hui je me suis tapé la bande-son toute la journée, j'étais fébrile, c'était Noël pour moi, parce que quand le premier Jurassic Park est sorti, j'avais 11 ans, j'étais exactement dans la mire pour ce genre de film-là, quand je suis sorti de la salle de cinéma, je me souviens, je voulais devenir un paléotologue, je me suis mis à collectionner des figurines de dinosaures, j'avais les livres, j'avais des fiches à collectionner, les revues, tout ça, je tripais sur les dinosaures, je me souviens même la première fois en 1993, quand je suis allé sur internet, c'était au cybernode sur la rue Racine à Chibotini, et je me souviens, le gars m'a amené devant l'ordinateur, m'a dit, alors voici Yahoo, tu tapes ici, qu'est-ce que tu veux, et il va te le montrer, et j'ai tapé Jurassic Park. J'ai attendu 20 minutes pour une vidéo sur cause du tyrannosaure devant les voitures, et ça a été 20 minutes qui en ont valu la peine, j'étais tellement heureux. Le soir, je m'endormais avec la trame sonore de Jurassic Park, je lisais les livres en cachette le soir, je me couchais pas, je l'aimais ma veilleuse, puis je lisais des pages, des pages, des pages, j'ai toujours aimé les dinosaures grâces à Jurassic Park, et j'avais vraiment hâte. Qui aurait cru qu'on avait vraiment hâte à un Jurassic Park 4, appelons-le Jurassic World, mais on s'entend que c'est le 4, on n'en avait pas nécessairement besoin. On avait été déçus par les suites, pas moi, le deuxième film m'avait déçu parce que le livre était très très bon, et il respectait pas le livre du tout, donc j'avais été très déçu. Le troisième avait été pour moi juste un film d'action, ben trippant, on se trossait pas la tête, puis c'était le fun. Et c'était fini, puis c'était pas grave. Mais quand l'annonce du film a été faite, je me suis dit, oh mon Dieu, pourquoi pas? J'étais sceptique, les premières barres de l'annonce sont sorties, j'étais excité, et ce soir, vraiment, je suis content. Je suis content. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire et la prémisse du film, le parc existe depuis longtemps, on ignore, on met de côté peut-être le deuxième et le troisième film, on n'est pas sûr si ça s'est produit pour vrai. Tout ce qu'on sait, c'est que les gens de InGen ont récupéré le parc du premier film, La même île, et ont finalement construit le parc qui était rêvé par John Hammond. C'est le parc roule depuis plus de dix ans, mais l'assistance, le spectateur trouve ça plat maintenant, des dinosaures. Donc, ils vont créer une nouvelle sorte de dinosaure, j'ai bien dit créer, donc ils vont pas prendre un dinosaure qui existe déjà, ils vont en créer un plus dangereux, plus de dents, plus gros, plus tout, 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 pour impressionner les jeunes et faire revenir le public sur l'île. Un peu comme le film l'a fait, d'ailleurs, on voit facilement le parallèle avec le cinéma d'aujourd'hui comparé à celui de l'époque de Jossie Park. C'est un beau pied de nez à tous, cette façon de faire les films aujourd'hui et cette façon qu'on a de les recevoir où on n'est plus capable de se contenter de rien, on en veut toujours plus. Puis, les cinémas finissent par, les studios finissent par nous servir quoi? Des remakes, des suites et des suites et des suites. Et qu'est-ce que c'est Jurassic World? C'est exactement ça. C'est une suite à Jurassic Park, mais avec plus de dents, plus de dinosaures, plus d'action, plus de tout. Et c'est ce qu'on voulait. C'est bizarre, parce qu'on écoute le film, on comprend la critique, mais en bout de ligne, cette critique-là, ça s'adresse à nous. Puis, qu'est-ce que tu veux? On voulait pas avoir Jurassic Park 1, on l'avait déjà eu. Et Jurassic Park, oui, Jurassic World nous offre juste Jurassic Park sur l'adrénaline. Il y a des choses qui fonctionnent très, très bien. Le nouveau dinosaure, les Dominus Rex, est génial. Très dangereux. Ceux qui ont lu le deuxième livre de Christian vont reconnaître certains trucs dans ce dinosaure-là. Je vous en dévoile pas. Ce dinosaure-là est un mélange de plein d'animaux. On va le découvrir à travers le film. C'est un beau mystère, ce dinosaure-là. Ça fait un beau nouveau méchant. On s'appelle, dans le 3, nous avons présenté le spinosaure, qui était juste un tyrannosaure avec une plus grande gueule. Ça avait plus ou moins d'intérêt. Mais là, on a quelque chose de beau. Chris Pratt et ses Véros-Raptors, dans votre gueule, c'est génial. Ça fonctionne. Après la première scène entre lui et les Véros-Raptors, on a accepté cette convention. Et on est content toutes les fois qu'il en font référence dans le film. Puis si vous n'êtes pas capable de l'accepter, cette convention-là, n'allez pas voir le film. C'est comme de dire, moi je vais aller voir Poltergeist, mais moi les films de fantômes, je n'aime pas ça. Donc, acceptez-le parce que c'est génial. C'est fait avec plus d'intelligence qu'on pourrait le penser. Chris Pratt est génial dans son rôle. Ce n'est pas Star-Lord. Il va jouer dans d'autres nuances. Je l'ai trouvé plus solide que dans son Guardian of the Galaxy. Il a un rôle très bien campé. Et vraiment, bonne interprète. Les jeunes là-dedans, on sent que le film veut faire référence au premier encore en amener des jeunes. C'est correct, c'est bon. On a de la misère à s'attacher à eux. Beaucoup de scènes d'exposition au début pour ces jeunes-là, pour les introduire. C'est peut-être un peu lourd. Quand arrivent les premières péripéties, on se dit, « C'était-tu le temps qu'il se passe de quoi avec eux autres? » Parce que tout ce que je voyais, c'était de les voir vivre leur vie de frères et frères. C'était plus ou moins intéressant. Le film a un peu de difficulté à démarrer au début. Contrairement à certaines personnes, j'ai trouvé que l'utilisation de la musique des films originaux était très mal placée. J'aurais voulu des images plus grandioses, ça a manqué de punch selon moi. Mais c'est pas grave, c'est des très bonnes chansons. Et il n'y a pas eu d'abus. La trame sonore est correcte. C'est pas du John Williams, mais qui peut faire du John Williams? On sent qu'on n'a pas Steven Spielberg derrière la caméra, mais Colin Tavro fait quand même une très belle job. C'est quand même son deuxième film à vie. Regarde, là, le gars réalisé une comédie. Safety Not Guaranteed. Allez voir ça, c'est un très bon film, d'ailleurs. Mais on sent qu'il y a certaines difficultés avec certaines scènes d'action où j'ai l'impression que Spielberg aurait reculé un peu plus sur la caméra, il nous aurait présenté plus ça en plan général pour bien voir l'action. Il fait bouger sa caméra à un certain moment, puis c'est pas tout à fait nécessaire, je pense. Entre autres, on l'a vu dans la bande-annonce, quand les ptérodactyles attaquent les gens, la caméra bouge beaucoup trop, c'est pas nécessaire. Les effets par ordinateur sont tellement bons. Pas obligé de faire bouger ta caméra, ça rend tout un peu flou. Puis on veut voir les dinosaures un petit peu mieux que ça. D'ailleurs, parfois, j'ai trouvé que les dinosaures n'étaient pas laissés de côté, mais on aurait dit qu'ils nous les montraient. On faisait comme, ben, tu sais, voici, mais on va passer à l'autre chose. Toute la séquence finale est incroyable. Beaucoup d'action, des belles surprises, des super bons revirements. Même si le scénario en tant que tel a une structure qu'on est habitué de voir, qu'on voit venir les grands moments clés de l'histoire, je veux dire, c'est un blockbuster, c'est du Jurassic Park. Même le premier film, vous ne nous surprenez pas de temps avec ça. Celui-là reprend un peu certains éléments du premier film. Et on sait où est-ce que l'histoire s'en va, mais c'est pas grave. C'est bon. Et il nous donne des twists de temps en temps qu'on fait comme, « Ah, je n'avais pas vu venir, je ne pensais pas que c'était un mec que ça se passait. » La bande-annonce ne vous a pas tout vendu. C'est ça. Soyez-en certains. C'est une très bonne nouvelle. D'ailleurs, je parlais des clins d'œil au premier film. Il y en a beaucoup. Il y en a des très subtils. Il y en a des plus dans votre gueule. Mais il y en a plus que vous pensez. Et à chaque fois qu'on en voit un, on est content. Parce que je n'ai pas l'impression que c'est du fan service qui nous met ça dans la gueule. C'est pour garder l'univers de Jurassic Park. J'essaie de dire des choses sans dévoiler de punch. Donc, je vais me taire là. Des bons clins d'œil au premier. C'est ça, les effets spéciaux sont géniaux. J'aurais préféré à certains moments avoir plus de robots que tout le temps des effets par ordinateur. Mais on est rendu habitués. Donc, ça passe bien. Des belles scènes avec des dinosaures qu'on n'avait pas vus. Je pense entre autres aux ankylosures. L'hapathosaure. On a des belles choses. Peut-être de déception. Le mesosaurus. Celui dans l'eau qu'on voit dans la bande-annonce. La scène manque un peu de punch. Mais, encore une fois, il y a des belles surprises. Quoi dire de plus? Le petit gars en moi est content. Je pense qu'à 11 ans, j'aurais trippé sur ce film-là. Pas autant que j'ai trippé sur le premier. Je ne pense pas qu'il va prendre la place du premier. Il prend définitivement la place du deuxième et du troisième. Je pense qu'on en a beaucoup plus pour notre argent. Bryce Dallas Howard. Bonne actrice, toujours. Son personnage un peu froid. Qui, des fois, prend des drômes de décisions. En tout cas. C'est long avant qu'on s'attache à elle. Vincent D'Onofrio. Ceux qui ont vu la série Daredevil l'ont sûrement aimé en Kingpin. Encore une fois, ici, il nous prouve qu'il y a toujours beaucoup de charisme. Un beau petit retour du professeur Henry Wu. Qui était le généticien dans le premier film. Qui, ici, revient avec un personnage un petit peu plus consistant. Le fun. On ne s'attend pas à ça. Quoi dire d'autre? C'est pas mal ça. Écoutez, je suis content de Jurassic Park. De Jurassic World. Je ne l'ai pas vu en 3D, donc je ne vous parlerai pas de la 3D. Je pense que je suis confiant pour les prochains. Parce qu'on s'est fait annoncer des prochains. Puis on voit clairement dans le film. Qu'est-ce qui amène comme idée. C'est sûr, je vais le revoir. Je vais sûrement aller le revoir au moins une fois au cinéma. Je vais l'acheter, c'est certain. Ça ne l'a pas refait revivre mon amour du dinosaure. Tant que j'aurais voulu. J'aurais même lancé sur Internet. Si je réentendais le thème de Jurassic Park, je vais me mettre à pleurer. Ben non, je ne l'ai pas fait. C'est ça. Comme je vous le disais, l'utilisation n'était pas assez poignante pour que je réussisse. Mais il y a vraiment des moments qui m'ont décroché. La mâchoise. J'étais comme... Qu'est-ce que je suis en train de voir? C'est un bon Bloxy Posture pour cet été. C'est un très bon film. Ça fonctionne. Ne soyez pas déçus. Et justement, ne soyez pas déçus. Ça m'a un peu fâché ce que je disais sur Internet depuis plusieurs mois sur ce film-là. On a une tendance incroyable depuis quelques années à détruire n'importe quel film, n'importe quoi, avant même de l'avoir vu. On est comme le public dans ce Jurassic World-là. On a devant nous, peut-être, un film incroyable, mais on s'en calisse parce que tout ce qu'on regarde, c'est notre écran, téléphone, pour savoir si Facebook, si on a reçu des likes. On n'en a plus rien à foutre d'être émerveillé. On est juste prêts à détester automatiquement quelque chose. On nous annonce un remake, une suite. Un reboot. On va vomir là-dessus automatiquement. Et ça, là, ça m'a pu au nez. On n'est plus capable d'être enthousiaste pour rien. À toutes les fois qu'on nous annonce un nouveau film, ou bien importe quoi, une nouvelle série, c'est tout le temps comme, « Non, non, ça va être de la merde, ça va être de la merde. » Pourquoi? Pourquoi ce négativisme automatique? On pourrait-tu juste être content? Hein? Si ce soir, là, j'avais été voir Jurassic World, pis ça avait été un mauvais film, je ne l'aurais juste plus jamais réécouté. C'est pas grave. J'aurais continué à écouter Jurassic Park, pis peut-être que les autres. Et c'est tout. ça finit là arrêtez d'être plein de négativisme faites juste profiter du cinéma oui Hollywood nous bourre de suite et tout ça et on s'en calisse pis si vous êtes pas content faites juste passer à autre chose il y a tellement de bons films et de belles choses dans la vie pourrais-tu juste pourrais-tu juste apprécier ce qu'il nous offre pis laisser de côté le reste non, tout ce qui nous anime c'est de chialer mais des fois c'est drôle et c'est pour ça que oh là bien ne manquez pas mon prochain épisode sur Karate Kid presque terminé le tournage comme vous voyez mon ordinateur de montage qui est là c'est un peu n'importe quoi mais je peux enfin faire le montage de cet épisode-là qui est tourné depuis je pense 3 mois et dont je pense qu'il va être très bon je m'en excuse mais bon, qu'est-ce que vous voulez c'est comme ça et là-dessus je vous laisse allez voir Jurassic World apprécier le film et restez positif le cinéma c'est le fun merci 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 merci